Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1 octobre et nous fêtons Saint Jean XXIII. Le bon pape Jean XXIII était ouvert au signe des thons. Il convoque le Concile Vatican II pour ouvrir l'Église au monde modèle, tout en gardant la fidélité avec l'Évangile, en disposant mon corps et mon esprit à cette rencontre à laquelle Dieu m'appelle. Je demande la grâce de pouvoir à mon tour lire les signes qui me donnent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, comme les foules s'amassaient. Jésus se mit à dire Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en effet, des signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été assigné pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'Homme pour cette génération. Lors du jugement, la Reine de Saba se restera en même temps que les hommes de cette génération, et elle le condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Avec la trittesse de Jésus, je regarde celles et ceux qui peinent à l'accueillir, et à reconnaître en lui le signe tant entendu. Que faire ? Que dire de plus ? Tout autre signe que celui de la bonne nouvelle et de la résurrection du Christ, annoncé par l'aventure de Jonas, semble voir. Les Ninivis se sont convertis à la prédication de Jonas. La reine de Sapa est venue du but du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Mais certains se considèrent comme bon simplement parce qu'il appartient au peuple de Dieu. Ils ne se réalisent pas que le moment de la conversion est venu aussi pour eux. Qu'en est-il pour moi ? Je me dis cela. Jésus reprend l'image traditionnelle d'un jugement collectif. Mais il en retient une vérité profonde. Tout ce que Dieu a donné à chacun de nous doit produire des fruits pour l'humanité entière. En quoi m'inviter à être signe pour les autres ? Je écoute la deuxième fois l'évangile aujourd'hui. Il y a ici plus grand que Salomon. Il y a ici plus grand que Jonas. Je contemple le Christ Jésus, icône du Père pour nous, qui récapitule les figures du 1er testament en les dépassant. À la fin de ce temps de prière, je me recueille à l'instant. Je peux demander au Seigneur de changer mon cœur, de croire de tout mon être à la bonne nouvelle. Que Dieu m'aime et m'invite à vivre davantage à sa vie pour mon bonheur et pour sa gloire. Qui me garde ouvert au signe qui veut bien me donner. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu m'a riqué. Dieu m'a riqué. Dieu m'a riqué. J'ai nous passé, sollten nous olympier les murs journalistes.